Je m'appelle Louise Labey et je suis née au XVIe siècle. Dans mon enfance, j'étais très éduquée dans une école religieuse où j'ai étudié le grec, le latin, l'italien et l'espagnol. J'étais aussi une chevalière assez habile, ce qui était une source de plusieurs humeurs. Supposément, en Abidame, j'étais une chevalière qui s'est battue dans la guerre sous Henri II. J'ai également prétendument participé au tournoi de la jute, un jeu pour les hommes nobles qui essaient de faire descendre de cheval leur adversaire avec une lance. Évidemment, les gens aiment commérer. Je vous laisserai décider par vous-même ce qui est vrai. Mon père était un cordier qui, malgré son origine modeste, travaillait dur et a atteint un peu de prestige social. Il a même été fait venir devant l'assemblée de consoles pour participer dans la fondation d'une organisation humanitaire pour les pauvres. C'était sa volonté que je puse un autre cordier et grâce à mon mari prospère, j'ai eu ma propre bibliothèque, ce qui encourageait ma passion de lire. Pendant un siècle, il y avait une explosion de l'art, de l'écriture et de la philosophie. On l'appelle la Renaissance. Pendant ce temps, il y avait une focalisation sur l'humain, un mouvement qui a mis au centre l'âme et les valeurs humaines, l'humanisme. Il y avait par conséquence de nouveaux thèmes représentés dans l'art et l'écriture. On se concentrait sur l'individu, sur tous ses sentiments et sa passion. La religion était toujours importante, mais on se tournait maintenant vers l'homme pour répondre aux questions de la moralité et de la philosophie. L'homme décidait par lui-même ce qui était bon pour l'humanité. C'était vraiment une époque d'innovation. On voulait trouver la vérité et étendre notre connaissance. Et on faisait surtout attention à l'authenticité et à la vérité, en s'inspirant des auteurs et des textes anciens. Moi, je ne faisais pas exception. Comme les autres membres de l'école lyonnaise dont je faisais partie, je me suis inspirée des grandes légendes du passé, en particulier les grandes pétarques et les pétarquistes. Considérez comme le premier grand humaniste italien, ils parlaient de la contradiction de l'amour, le plaisir et la souffrance. À l'école lyonnaise, nous intégrions ces thèmes dans notre écriture, regrets, nostalgie et la mélancolie. Et avec une attention à son rhétorique amoureuse. Des métaphores pour dépeindre notre peine, comme le feu, les flèches, le poison. Des entités pour illustrer le paradoxe de l'amour. Je me suis référée aussi à des pétarques dans mes sonnes de l'amour, comme en sonne 8, en imitant la rhétorique amoureuse. Mais ça c'est où nos similarités se terminent. Pour ma part, j'ai pris la place de l'amour pour être souffrant. Ce faisant, j'ai bouleversé l'ordre naturel en attirant l'attention à l'inégalité des roses sexuelles, le fait que nous, les femmes, sommes régulièrement exclues de ce type de poésie, et qu'en réalité, il n'existe pas une réciprocité entre les amants. Dans mon oeuvre « Baise mon corps », peut-être la plus polémique de toutes mes oeuvres, je me suis inspirée d'une tradition instaurée par le poète latin Catule. Dans mon poème, c'est moi qui demande les baisers, naturellement. Cependant, la société n'en trouvait rien de naturel. C'était ma manière franche de parler du désir d'une femme, de féminiser la poésie typiquement masculine qui a si choqué et bouleversé le public. C'est exactement pour ça que je suis une auteure importante de mon siècle. Je n'ai pas laissé les standards de mon époque m'arrêter de parler de la vraie nature de la femme. Je parlais avec franchise quand j'abordais le sujet de l'amour, même quand ma perspective n'était pas lite par tout le monde. Au XXIe siècle, quand vous pensez à moi, souvenez-vous de moi comme une femme qui n'a jamais cédé. Souvenez-vous de moi comme une femme audacieuse et passionnée, qui osait dire la vérité d'une autre vraie nature. Souvenez-vous de moi comme une femme mystérieuse et scandaleuse, peut-être une chevalière qui se battait dans la guerre sur Henri II, peut-être une jeteuse. Dans tous les cas, vous pouvez voir que je vivais. Et finalement, souvenez-vous que, avant tout, j'étais une amoureuse de la littérature et que je vivrais toujours dans mes œuvres.